Bienvenue dans The Stillness of the Wind, un jeu disponible sur iOS et Steam, sorti le 7 février. Une jolie ferme, des petites poules. Clique gauche, se déplacer, interagir. Thalma a grandi dans cette ferme. Alors c'est l'histoire d'une grand-mère qui est restée à la ferme alors que tous les autres habitants sont partis à la ville. Il fut un temps où huit paires de chaussures attendaient près de la porte chaque matin. Ce temps est révolu. Ah, donc là j'ai cliqué. Une par une, elles sont parties vers la ville ou par-delà les mers, vers le lointain. Elles saluent chaque jour jusqu'au septième. Avec pour seul compagnon deux chèvres, le soleil et quelques graines. Graines de gourde de Marquès x2 Oui. Ah, donc il faut cliquer sur la petite fleur. On reclique dessus. Besoin d'eau. En effet. Alors où est-ce que je peux trouver de l'eau ? Elle doit certainement avoir un puits quelque part. Non. Alors peut-être à l'intérieur, au robinet. On va retourner dans la maison. Oh, c'est cosy. Bon, je ne vois pas de robinet. Du fromage. Non, merci. Oh, il y a un petit oiseau sur ma graine. Hop là. Les poules sortent. Les poules sont en dehors de notre territoire. On n'a pas besoin du fusil, j'imagine. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau dans le seau, mais... On ne sait-on jamais. Besoin d'eau. Pourquoi il me montre la flèche ici ? Ah oui, c'est parce que je m'y approche. On peut lâcher le seau. Donc il n'y a pas de tutoriel. On est lâché dans cet univers où on laisse nos traces. On peut sortir et s'éloigner. Une musique très calme, en tout cas. Il n'y a rien ici. Pas de courrier aujourd'hui. Ça veut dire pas de facture. Bonjour la chèvre. Est-ce qu'on peut... Non. Oh, il y en a une deuxième. Bonjour la chèvre. On explore. Qu'a-t-elle à dire ? Nous avons gravé T et G sur ce tiel le dernier soir que nous avons passé tous ensemble sous le même toit dans l'espoir que demain ne vienne jamais. Ça semble prêt à aller dans le panier. Panier que nous n'avons pas. Bonjour. Et donc nous avons un... Quand j'étais jeune, je grimpais sur ce moulin pour m'asseoir entre ses ailes et regarder le monde défiler au ralenti. Bon, ça m'a l'air plutôt vide autour. Donc parfait pour regarder un monde au ralenti. Donc on va retourner dans notre terrain. Ah non. Il y a quelque chose. De l'eau, un puits. Ha ! Lorsque mes ancêtres se sont établis ici, ils ont trouvé ce vieux puits. Ils ont alors décidé d'utiliser le nom de Yuma, ce qui veut dire source dans l'ancienne langue. Très bien. On va donc l'utiliser avec ce seau. Oup ! Nous avons donc de l'eau. On va pouvoir s'occuper de notre première graine. La porte ne se referme pas toute seule, j'imagine. Mais quel mal y a-t-il à la laisser ouverte ? Que les poules sont de toute manière dehors et dedans. Voilà. Parfait. On peut déposer le seau. Et on va faire une deuxième parcelle en tapant 1, 2 et 3 fois. En y mettant 1, la dernière graine que nous avons. En tout cas, vu la lumière, je me demande si on est le matin ou le soir. On va essayer d'en apprendre un peu plus grâce à la lettre. Mamie Thalma, j'ai enfin réussi. J'ai mon chapeau et ma robe et je suis assise toute seule dans le théâtre. J'essaie de garder la tête froide. Il reste une heure avant le début de la cérémonie. Plus les minutes passent et plus j'ai des papillons dans le ventre. Tout semble finalement si réel. Ce soir, je vais obtenir mon diplôme de l'académie et bientôt, je dirai au revoir à cette planète pour partir vers Luna et ses colonies. Mamie, tu as toujours été là pour moi. Tu me lisais des histoires tous les soirs quand j'étais petite. J'ai toujours un volume 2 La Fiverre et Laïka sur ma table de chevet. Tu m'emmenais regarder les étoiles l'hiver et dans des fêtes gitanes l'été. Tu m'as appris à aller de l'avant et c'est ce que j'ai toujours fait. Les gens disent que je te ressemble dans ce sens. Tu es la meilleure mamie de l'univers. Je suis tellement fier de toi et de tout ce que tu fais pour continuer à faire tourner la ferme. J'ai encore tellement à apprendre. Je vais venir te voir bientôt. Promis ! Un million de bisous et de câlins Rama Donc Rama apparemment la petite fille Frimo Rencontrer quelqu'un de Frimo c'est découvrir qu'une fenêtre ouverte est toujours mieux qu'une fermée. Il y a des oreilles partout. Il cherche à entendre un mot interdit à la prononciation. Malgré le fait que la ville soit surnommée la demi-ville des jumeaux, prononcer ce mot est similaire à extirper les citoyens de la ville de leur cocon. Il y a longtemps, pour combattre une terrible maladie qui n'affectait que les jumeaux, un mage vagabond planta une branche d'un arbre ancestral dans la ville afin de créer le remède connu sous le nom du Paris du Père, une teinture préparée puis séparée et servie par moitié. La main qui passe la coupe doit ainsi vivre avec la certitude qu'un sur deux survivra. Quelle plus grande clémence pourrait-il y avoir qu'un groupe d'hommes ayant oublié qu'ils furent pères ? Et comme beaucoup de gens, lire, ça fatigue. Et donc Talma fait un petit somme. Ou alors, je lis tellement mal. Ah ? Ah, c'est littéralement ça ? Elle arrête de lire, elle dort ? Et si elle se rassoit, est-ce qu'elle s'endort immédiatement ? Non. En tout cas, c'est la nuit. Si on relit Frimo, elle se rend dort ? Ah oui, elle se repose en tout cas. Allons voir. Maintenant qu'il fait nuit noire, allons nous coucher. C'était une bien belle journée. Les fenêtres toujours ouvertes de la ferme. Eh bien, c'est un grand vide. Magnifique. Les coqs font leur travail. Et on est de retour un peu à la page d'accueil. J'imagine que si je clique, on se rapproche. Effectivement. C'est un cimetière. Il y a un cimetière à l'extérieur. Bonjour, la mamie. Bonjour, les poulets. Oh, le panier. On va pouvoir aller chercher. Attendez. Y a-t-il un chien ? Oh. D'accord. Ah, c'est la porte pour les chèvres. Oh, tu l'as poussée. Coucou. Par contre, Oupsi-doups-doups-doups. Vite. Vite, vite, vite. Elle a l'air de connaître le chemin, la petite. Ah. Désolée, ma petite. Je t'aime bien, mais... Je vais te pousser. Hop. Ici, je ne pense qu'à mon père. Le poing serré contre le poteau, quelques instants avant que son cœur ne succombe. Alors qu'il n'avait que quelques poils au menton, Garza, comme de nombreux Yuma avant lui, avait retapé cette chèvrerie durant l'été. Une chèvrerie, donc. C'est comme ça qu'on dit. Donc là, on voit que le soleil s'est levé à droite, avec les ombres. Hein ? Salut. Hop là, petit panier. Partir cuire les champiers. Cette fois, on va par contre bien refermer. Vous voyez, les chefs, j'ai l'impression que... Non, mais... J'ai l'impression qu'elles sont attirées par les portes ouvertes. Tout reste dedans. Ah oui, en effet. La porte s'est refermée, elle s'est dit... Ah ! Raté ma chance. Donc, comme c'est un jeu disponible sur iOS, il n'y a aucune touche de clavier qui est utilisée, là. Vous pouvez le voir. Je fais tout en cliquant. Des pains ratés. En tout cas, il y a beaucoup de vie. De la vie animale, mais... De la vie quand même. Bonjour, petit poulet. On va quand même jeter un oeil, ici. Est-ce que c'est son père ? Oluna. Mes respects. Nous avons donc des champignons. On ne sait pas encore quoi en faire. On va les déposer ici. Et allons voir ce qui se cache. Oh ! C'est une cuisine. Réparer cette fromagerie. Réparer cette fromagerie. D'accord. Donc, il y a les étagères, la ventilation et l'espace. Et la dernière chose qu'est faite Sola avant d'abandonner la ferme et Rama. Je vais faire un tout petit peu moins fort. Parce que la musique, même si elle est belle. Alors, est-ce qu'on peut remettre la position des objets par défaut ? Ok. Laissez légèrement. Son de la musique. Ok. Je tourne la tête deux minutes et elle s'endort. Allez, on s'élève. Ces cinq fromages ne tiendront pas pour toujours. Il reste un peu de foin pour les chèvres, mais pas grand-chose de plus. Ajoute plus de lait dans la casserole pour commencer. D'accord. Donc, il faut du lait. De chèvres. Et pour avoir du lait de chèvre, il faut du foin, il y a quelqu'un. Au revoir ? Comment ça au revoir ? Ah, c'est le facteur. Ah oui, on voit ces traces. Il faut passer par dehors. Bon, ils disparaissent. Mais il a l'air d'être venu d'en bas. J'espère que ce n'est pas une vieille facture. On peut la lire ? On peut la lire ? De Garza Yuma, éditeur en chef du Hibou Libéré. D'accord. Mami Talma, j'ai enfin réussi. Mami nous. Ça, on l'a déjà vu. Ah non. Son frère Garza. Cher Talma, mon petit-fils est né. Il a le bon nombre de doigts et d'orteils. Il est venu au monde tôt ce matin, deux semaines avant la date prévue. Il semblerait que mon petit prince de l'été préfère en fête le printemps. Ils l'ont nommé Elias. Et je n'oublierai jamais cette scène magnifique presque tirée des légendes. L'enfant était dans les bras de sa mère. Elle était radieuse et souriante. Triomphante même. Le père et la famille les entouraient et un léger rayon de soleil matinal baignait le nouveau-né et sa mère. J'y pense encore, même maintenant, assis dans mon bureau. J'ai dû retourner au travail tout de suite après avoir quitté l'hôpital. Il semble que ma salle de rédaction ne fonctionne pas correctement lorsque je ne suis pas là. J'espère que tu te portes bien, Talma. Depuis que le pont s'est effondré, il ne nous reste que l'as-l'eau et le passage de la falaise noire pour te faire parvenir des lettres. Et dire que pendant ce temps, le maire laisse les poteaux téléphoniques disparaître dans le sable, c'est une honte. J'espère que nous allons pouvoir venir vous visiter la ferme bientôt. Je connais un petit garçon qui sera très heureux de rencontrer sa grande-tante. Ton frère Garza. Et il nous a offert des graines. Une gentille attention de sa part. Alors on va tout de suite la planter. Donc là, on voit que le soleil est déjà à l'ouest. Donc c'est bientôt la nuit. On peut poser graines de désir. Ok. Besoin d'eau. Obtention d'eau. Utilisation d'eau. Ah oui, donc on peut réutiliser l'eau. Ah, on n'a plus d'eau. Donc demain, il faudra aller chercher de l'eau. On ne sait pas quoi faire encore avec ce panier. Mais je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Fromage. On en a cinq, en effet. Cuisiner. Ok. Hop là ! Bon appétit ! Ça a l'air d'être du fromage fondu pour le manger comme ça. Parfait, on va se recoucher. Alors, je n'ai aucune idée si on a un objectif particulier. Je sais qu'on peut faire pousser des plantes. Je ne sais pas comment faire survivre les chèvres. Et surtout, est-ce qu'il y a un objectif ? Est-ce qu'il y a une fin à cette histoire ? On reprend. Troisième journée. Ah, on peut quand même aller assez loin, apparemment. On voit qu'à l'horizon, il y a des... Je pense que ça va être comme des donjons. Alors. Elles en sont où ? Elles grandissent toujours. Ok. On va prendre notre petit seau. Et est-ce que la porte des chèvres se ferme la nuit ? Non. D'accord. Mais elles retournent quand même dans leur habitat. Et on a encore du foin qui est posé là-bas, donc ça devrait aller. On va chercher de l'eau. Pas de nouveau courrier aujourd'hui. Et on va arroser nos petites graines dans la belle lueur matinale. On repose le seau. Ah, on peut prendre le bâton. Bon. Ah, intéressant. On peut faire des dessins. Oui, ça m'arrange, je sais. Ah. Ça ne marche pas partout, apparemment. Salut ! Est-ce qu'il y a... Ah, c'est une poule. Je croyais qu'il y avait peut-être un chien qui était apparu, mais... Semblerait que non. On est encore le matin, donc on va essayer d'explorer un peu. Un peu plus loin. Près d'un des rochers qu'on a vu sur la page de transition qui dézoome un peu. Un peu plus loin, donc on a vu sur la page de transition qui dézoome un peu. Ah. Ok. Donc quand on s'éloigne, On dirait une sorte de tempête de sable. Qu'est-ce qu'ils volent ? C'est des oiseaux, hein ? Oui, c'est des oiseaux. Éloignons-nous. Il me semblait avoir vu quelque chose par là, mais... Ouf. Je pense qu'on peut avancer tant que le soleil n'est pas au sud. C'est-à-dire qu'on aurait à peu près le même temps pour le retour. Et en effet, il y a quelque chose. Mais c'est vraiment loin, hein ? Il faut avoir confiance dans la direction dans laquelle on va, hein ? Tous les dimanches matins de sa dernière année, grand-père nous réunissait autour de ce rocher et nous racontait les histoires de ses amis voyageurs. Ok, c'est bon à savoir. Bon, après, on n'est pas dimanche. Je me demande quand même qu'est-ce que c'est comme sol. Ça a l'air d'être une sorte de poussière pour laisser des traces aussi marquées. Ah ! À propos de la trace. Qu'est-ce que c'est que ces traces ? Qui ou quoi pourrait laisser des traces comme ça ? Un unijambiste ? Encore un rocher. Oh ! Plein de champignons. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur le rocher ? Après que Sola soit partie pour de bon, j'ai finalement compris pourquoi elle passait autant de temps ici, quand elle était adolescente, à regarder ses chaussures de pierre. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait des chaussures. Donc, on sait qu'ici, on peut trouver une triplée de champignons si on venait avec notre panier. Donc là, les traces qu'on a vues avant ont disparu. J'espère ne pas me perdre. Je pense que c'est à peu près à la bonne direction. Oui, on avait traversé ces deux petits points avant. Nous voilà de retour. Ah ! Est-ce que c'est parce qu'elle a faim ou est-ce que c'est parce qu'elle a mangé le dernier ? Ah ! Mince ! Où est-ce que je peux trouver du foin ? Je n'ai rien vu de tel. Ah ! Ah ! On a de nouveau des traces de pas, là. Qui s'arrêtent ici. Ok. Bizarre. Vous allez voir une porte temporelle qui l'a transportée quelque part. On va retourner chez nous parce qu'il va bientôt faire nuit. Ok. Et pour notre prochaine expédition Ah ! S'il nous laissait. C'était le facteur. Il a laissé une lettre. Alors. Qui est-ce que ça peut bien être ? En tout cas, elle est contente. Amy Yuma Marigo Petit fils aîné Oui, ça on sait Ton frère J'ai réussi Bah ! Ah oui, ma petite chèvre, je sais L'amour ne suffit plus Ah ! Un instant Ah non, c'est que le fusil, hein On aurait dit un peu du foin Mais c'est plutôt des rochers Ah, elle ramasse tout seul Ok Ah, voilà Ma chère sœur Donc pour l'instant, on avait une petite fille Un frère Et maintenant, c'est la sœur Je viens de passer un très agréable moment Malgré la chaleur étouffante J'ai décidé de visiter le nouveau marché du centre-ville Au milieu des nombreux marchands J'ai trouvé, par chance Un pot de sève sucré Provenant d'un pommier albino Que l'on trouve dans les terres cendrées Il est dit que ce type d'arbre Ne pousse qu'une fois par siècle J'ai également trouvé du cuir à mâcher Pour donner à mon petit ornithorynque de compagnie Mais uniquement lorsqu'il est sage Mais surtout, je suis tombé sur un trésor fabulé Des toffes de cerises blanches Tu te rappelles ? Nous en mangeons lors de notre petite escapade en ville Beaucoup de garçons nous suivaient ce jour-là J'aurais tellement aimé que tu sois là, Amma Non, je ne suis pas à nouveau En train d'essayer de te convaincre de partir Après tout, mamie disait Si tu abandonnes ces terres, tout va exploser Et cette femme était capable de tout prédire, ou presque Je voulais simplement dire que ma balade d'aujourd'hui M'a rendu nostalgique Et que tu me manques énormément Porte-toi bien, Amma Avec amour, Mimi Post-scriptum Suite à l'insistance des membres du club de bridge des veuves J'ai joué un exemplaire du dernier roman D'un jeune auteur très charismatique Et un second pour Amma Après tout, la vie à la ferme est souvent monotone Et c'est une lecture idéale pour passer une après-midi Sur la vieille chaise de papa Eh ! On va se coucher Et je pense que pour la première découverte On va s'arrêter ici On a fait trois jours On a un peu exploré plus loin Nos chèvres sont encore vivantes C'était plutôt bien Donc en tout cas, très reposant Je pense que si vous jouez à ce jeu Le soir, posé dans votre lit Avant de vous coucher Vous allez faire comme la mamie Et vous endormir En lisant ou en jouant Donc vraiment une belle découverte Des belles musiques C'est très poétique Donc merci d'avoir regardé Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada